Salut à tous, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur D3. On va parler de la saison 23 et du top build sur le Demon Hunter. Bien entendu, vous l'aurez compris, ce sera encore du set God, terre des atours d'effroi. Mais du coup, on va voir qu'il y a quand même eu un gros gros nerf avec cette saison 23, notamment sur le set. Ce qui fait que le set est toujours le meilleur set en tout cas pour notre Demon Hunter, mais qu'il est quand même beaucoup moins bien et beaucoup moins fort depuis la mise à jour et cette S23. Sans plus attendre, bien entendu, on va parler de la caractéristique principale du personnage qui est comme à l'accoutumée, la dextérité. Plus vous allez avoir de dextérité, plus vous allez taper fort, plus vous allez faire de critiques sur votre personnage, bien entendu, par la suite via votre équipement, via vos propres dégâts, etc. Donc le maximum de dextérité sur votre personnage vous permettront de faire des dégâts monstrueux. Justement, qui dit, set d'atours d'effroi, des terres d'effroi, et bien dit 6 pièces encore une fois à récupérer sur votre personnage. Lorsque vous aurez récupéré les deux premières pièces, vous obtenez 4 secondes d'inertie en attaquant avec votre compétence de base pour une durée maximum de 20 secondes. Vos compétences de base infligent 10% de dégâts supplémentaires par seconde d'inertie. C'est très bien, en fait, tout simplement, la compétence de base ici, ça va être la flèche vorace. On y revient juste après, bien entendu, puisque lorsque vous aurez récupéré 4 pièces, cette fois-ci, l'utilisation de rafale contre les ennemis vous permet de lancer automatiquement votre dernière compétence de base, donc flèche vorace, et vous permettra d'octroyer 60% de réduction des dégâts lors de son utilisation pendant les 5 secondes qui suivent. L'utilisation de rafale accélère vos déplacements de 8% pour chaque seconde d'inertie. Votre but, vous l'aurez compris, ça va être de spammer votre flèche vorace, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, une fois que vous allez arriver à 20 stacks, vous balancez votre rafale, vous tourbiloler, et vous avancez dans les packs. Une fois que vous êtes redescendu à 17, vous allez relancer votre flèche vorace, et puis vous retourbiloler, etc. On reviendra sur la suite dans le gameplay. Une fois que vous aurez vos 6 pièces, l'ensemble-ci sera activé. Les compétences de base infligent 15 000% de dégâts supplémentaires. C'est plutôt pas mal, ça fait pas mal de dégâts, mais du coup, ça a été un petit peu nerfé, enfin, en tout cas, la mécanique a été nerfée, ce qui fait que ma flèche vorace fait toujours des dégâts, toujours autant de dégâts, mais vous allez voir que le tourbilol, il est quand même moins efficace via les compétences. Donc, on a adapté les compétences par la suite à ces différentes nouveautés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce set est quand même le meilleur, encore une fois, sur le Demon Hunter, mais qui va être beaucoup moins en avance qu'auparavant. En avance, c'était un set et un build S, top tiers. Maintenant, il est plutôt tiers A, voire presque B, en fonction de ce que vous voulez faire avec. Ça reste toujours un très bon build pour push les failles, nephalème supérieur ou faille nephalème classique et speed farm. Justement, sur le A, on bâne flèche vorace, flèche dévorante. Les dégâts infligés par flèche à chaque fois qu'un ennemi est transpercé, augmentent. Donc, tout simplement, c'est du stack à l'infini d'augmentation de dégâts sur votre compétence de base. Elle génère 4 points de haine. On l'a vu, pour comboter avec ce build ici et notre set d'atours des terres d'effroi, il va falloir spammer la rafale qui va vous coûter 12 points en haine. Cette fois-ci, vous tirez des carreaux partout en vous déplaçant. La rune choisie ici, ombre mouvante, votre vitesse de déplacement augmente pendant l'utilisation de rafale. Ce qui va se cumuler avec le reste du build et ce qui va nous permettre, bien entendu, avec ce qu'on a gagné sur notre set, je vous rappelle, avec les 4 pièces équipées, on a déjà un bonus de vitesse de déplacement. Donc, on va se déplacer encore plus vite. Sur le ZL, troisième compétence clé, la vendetta. Cette vendetta, vous devenez l'incarnation de la vengeance qui va permettre d'augmenter vos dégâts, bien entendu, et votre résistance. La rune choisie ici, cœur noir, un sentiment de vengeance. Vous empliez le cœur, réduisant les dégâts subis. Toujours plus de sustain, toujours plus de survivabilité pour toujours plus de DPS et augmenter notre DPS sur le long terme. Les restes des compétences choisis ici sont des compétences très défensives et uniquement choisies pour le côté défensif. Parce qu'effectivement, c'est bien de faire du dégâts, mais si vous êtes une chips et que vous craquez dès le premier coup, vous ne servez absolument à rien. La première compétence ici, bindé sur le Y, c'est tourbillon de lame. Vous lancez une volée de couteau qui frappe les ennemis avec la rune armure de lame. Vraiment un must-have ici sur ce spell. Votre armure est augmentée quand vous utilisez tourbillon de lame. Donc plus d'armure, plus de résistance physique. Sur les autres spells, sur le X, j'ai utilisé puissance de l'ombre. Vous récupérez des points de vie quand vous infligez des dégâts pendant 5 secondes, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Je vous le rappelle, ça reste quand même un build d'auto-attaque, donc une vitesse d'attaque importante. Donc plus on va taper rapidement, plus on va faire des dégâts et plus on va régénérer notre vie. La rune choisie ici est obscurité. Les dégâts subis diminuent tant que puissance de l'ombre est active. Et vous allez voir que par la suite, on va s'équiper pour augmenter cette rune d'obscurité. Le dernier spell, c'est préparation. Vous vous concentrez et récupérez instantanément 30 points de discipline. La rune choisie ici est esprit focalisé. Vous récupérez de la discipline sur la durée au lieu d'immédiatement. C'est très intéressant par la suite. Vous allez voir surtout notamment pour spammer la puissance de l'ombre qui coûte des points en discipline. Et il faudra bien entendu avoir toujours votre buff de puissance de l'ombre sur vous. En permanence si possible. pour pouvoir profiter du buff et des réductions de dégâts qu'on va avoir. Premier passif, embuscade, un must-have. Vous infligez 40% de dégâts supplémentaires aux ennemis disposant de plus de 75% de leur vie. Ça permet d'avoir un gros burst d'entrée de jeu sur les ennemis et aussi sur les boss. Cule de weak en anglais et en français, élimination des faibles. Vos dégâts contre les ennemis ralentis ou glacés sont augmentés de 20%. On va le voir que via l'équipement par la suite, on a un buff qui va ralentir les ennemis autour de nous. Donc on va avoir un boost de DPS de 20%. Justement pour combler le manque de DPS qu'on a eu via le nerf sur le build. Passif numéro 3, piège d'étourdissant. Les dégâts des ennemis que vous ralentissez avec tourbillon de l'âme ici, sont réduits de 25% pendant 5 secondes. On a donc encore une fois un buff de résistance et donc une augmentation de DPS sur le temps. Passif numéro 4, archerie. Vous bénéficiez d'un bonus en fonction de vos dégâts. Ici, on est en arbalète de points, donc 5% aux chances de coup critique par arme, bien entendu. Et donc du coup, dans la main gauche, un point de haine par seconde en plus. Donc on n'est jamais à court de haine, vous allez le voir, en tout cas avec cette adaptation de build. Passons à l'équipement. Sur la tête, lunettes dystopiques, donc 7 d'atour des terres d'effroi. Sur le torse, veste galvanisé, pareil, veste de 7, épaulette de 7, main de 7, jambes de 7 et bottes pieds de 7, bien entendu. Pour avoir les 6 pièces d'équipement et donc, tout simplement, avoir le buff 6 ici de l'atour des terres d'effroi. Très bien. Par la suite, pour compléter tout ça, en arme, on va avoir à l'arroser. Réduit le temps de recharge de Vendetta de 56%. Le but, c'est d'augmenter ce buff au maximum pour pouvoir toujours pouvoir spammer Vendetta au max. La cooldown réduction est très importante sur votre personnage ici pour être tout le temps au maximum sous Vendetta le plus possible. En main gauche, justement, leg de Vala. Les projectiles de rafale transpercent leurs cibles, ce qui va permettre de toucher encore plus d'ennemis. Ça, c'est pour le côté speed farm. Vous pouvez changer par la fortress baliste. Donc ça, c'est le nom en anglais, mais ça doit être la balise de forteresse ou quelque chose du genre. Ce qui va vous permettre d'être encore plus résistant et donc de pêcher encore plus loin. Là, c'est plutôt axé sur le speed farm, le lex de Vala ou si vous avez cette fameuse baliste de forteresse, bien entendu. Bon, pour compléter tout ça, la ceinture courroux du chasseur. Un must-have ici. La vitesse d'attaque de vos compétences de base est augmentée de 30% et leurs dégâts de quasiment 200%. Donc, on multiplie par deux les dégâts de notre compétence de base, ce qui va être influencé, bien entendu, quand je vais utiliser mon tourbilol marafale par la suite, bien entendu. Sur le collier, collier de morveuse, à partir de cette S23, pourquoi ? Parce qu'on mettra la saveur du temps plutôt sur notre compagnon, puisqu'on aura le buff irradié. Donc, ça laisse la place à la saveur du temps sur notre propre personnage. On en profitera pour mettre collier de la morveuse, puisqu'on va faire des dégâts à distance. On va donc profiter que si on ne prend pas de dégâts, ça augmente notre DPS de 100% et ce que vous subissiez de 50%. Mais bon, pendant ce temps-là, vous allez voir que très rapidement, vous allez prendre très peu de dégâts, à part si vous êtes mal placé. Attention au one-shot tout de même. Sur les brassards, protège-main de clarté. Utilisez vos compétences générant de la haine à réduire les dégâts subis de 44% pendant 5 secondes. Ça tombe bien, puisque qu'est-ce qui génère la haine ? Eh bien, tout simplement, ma flèche vorace. Donc, je vais toujours avoir ce buff pendant 5 secondes de dégâts subis, qui va réduire de 44%. Et encore avec mon tourbilol, ça va spammer ma flèche vorace. Donc, ça va à chaque fois réactiver cette réduction de dégâts. Donc, je vais quasiment tout le temps l'avoir sur moi. Pour compléter sur les bijoux, contraintes et catalyseurs, qui vont me permettre, une fois que les deux sont équipés, quand l'une de vos attaques générant de la ressource ou l'une de vos compétences primaires touche un ennemi, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 50% pendant 5 secondes, ce qui faisait tout le temps le cas. Et quand vous touchez un ennemi avec une attaque qui consomme de la ressource, cette fois-ci, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 50%. Ça va être aussi tout le temps le cas, parce qu'en fait, vous alternez via le premier ensemble avec la compétence qui va générer une ressource, c'est-à-dire votre flèche vorace, et la deuxième qui va consommer votre ressource, c'est-à-dire le tourbilol, qui va du coup faire énormément de dégâts et qui va en plus toujours me proquer les 50% d'attaques en plus. Vous l'aurez compris, ce but est très complet. On fait à la fois une augmentation de DPS, mais aussi une augmentation de notre résistance propre. Et donc, le but, c'est pour ça qu'en fait, le set est totalement overbroken, même s'il est quand même, je le répète, beaucoup moins qu'avant, ce set. Il est beaucoup moins cassé, et vous allez voir qu'il va falloir quand même aller chercher des équipements assez vénères, notamment en cooldown réduction, pour pouvoir l'optimiser et le rendre assez fiable. Donc, maintenant, on va passer aux gemmes. Sur la tête, je vous l'ai dit, la cooldown réduction est très importante, donc on va aller chercher du diamant. Le diamant, ça va vous permettre tout simplement d'avoir 12,5% de cooldown réduction en plus, donc de spammer l'avant d'état. Sur le torse et sur le bas, deux écoles. Quand vous pêchez en speed farm et que vous êtes très large, vous laissez tout simplement de la gemme verte pour avoir toujours plus de dextérité. A l'inverse, quand vous allez faire du push, c'est-à-dire monter en faille des phalèmes supérieures, je vous conseille fortement de passer plutôt sur du diamant pour avoir toujours plus de résistance élémentaire. Et donc, pusher toujours plus fort. Parce que quand on va monter en faille des phalèmes supérieures, en termes de niveau, à partir du sang, vous allez avoir beaucoup de dégâts élémentaires, du poison, du feu, machin, etc. Ça va gangbang de partout, donc plus vous allez avoir de résistance élémentaire, mieux ce sera. Sur les armes, bien entendu, du verre, pour toujours augmenter notre chance de co-critique. Voilà, ça reste très classique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous fallait quelque chose qui va permettre de réduire la vitesse de déplacement de nos adversaires. C'est le cas avec la gemme légendaire, perte du piégé. Vous infligez des dégâts supplémentaires aux ennemis victimes d'effet de contrôle de X%. Et ça tombe bien, puisqu'à partir du niveau 25, on a une aura qui va faire autour de nous à 15 mètres 30% de réduction de vitesse. Donc, qui va activer le buff de DPS et donc qui va activer le passif Cull de Wic. Donc, ce passif-là, élimination des faibles, ralenti, ça tombe bien, il va être ralenti. Donc, augmentation de mon DPS de 20%, gratos, en équipant uniquement cette gemme légendaire. Deuxième gemme légendaire, incontournable ici, force de la simplicité. Les dégâts de votre compétence de base augmentent de 60%, donc de votre flèche vorace. Les compétences de base vous rendent 4% de vos points de vie maximum par coup. Ça tombe bien, c'est un multiv à taper très vite, très fort, notamment sur notre compétence de base, même quand on va tourbilol. Donc, on va récupérer de la vie et on va augmenter les dégâts. Parfait pour ce build. Dernière gemme légendaire, Taeguk. C'est une compétence canalisée, votre tourbilol. Donc, vos dégâts sont augmentés de 4,8% pendant 1,5 seconde après avoir canalisé une compétence. Ça tombe bien, ici, c'est le cas bien entendu de Rafale, que j'appelle tourbilol depuis tout à l'heure. Et pour compléter, à partir du niveau 25, votre armure augmente de 2% par charge, donc jusqu'à 20%. Ici, on est encore sur cette ambivalence d'augmentation de DPS et d'augmentation de réduction des dégâts, donc d'armure, tout simplement. Pour compléter et pour terminer, avant de passer sur la phase de gameplay, et vous expliquer très rapidement un gameplay qui est absolument assez débile, il faut le dire. Eh bien, on va s'intéresser à notre cube de canaille. Numéro 9 de Syrie, ici, Flèche Vorace transperce les ennemis et inflige 600% de dégâts supplémentaires. Totalement insane. Votre flèche Vorace ne peut transpercer que jusqu'à 4 fois, mais ça suffira largement. Autre chose des profondeurs, les dégâts des compétences de base génératrice de ressources augmentent de 100%, toujours sur la même chose pour augmenter les dégâts de notre flèche Vorace. Ici, on avait une conclave des éléments avant, mais du coup, comme on a perdu en résistance via le build, eh bien, Anneau Insaisissable est plutôt, selon moi, une bonne option. Utiliser puissance de l'ombre, écran de fumée et Acrobatie permet de réduire les dégâts subis de 60% pendant 8 secondes. Ça tombe bien, je vous ai dit, la cooldown réduction est très importante ici. Eh bien, ça va me permettre de spammer la puissance de l'ombre qui est là, qui va être tout simplement spammable. Via aussi la préparation qui me permet de récupérer de la discipline. Et donc, je vais être tout le temps sous puissance de l'ombre, donc je vais tout le temps profiter du buff d'Anneau Insaisissable ici. Réduction des dégâts de 60%, c'est totalement insane, cumulé à tout. Bref, vous êtes quasiment intuable si vous ne faites pas de conneries dans votre faille. Bon, je vais vous expliquer très rapidement le but du build. C'est simple, vous commencez en faille, vous stackez, vous voyez, le deuxième carré à 20, qui a tendance à redescendre très rapidement. Une fois que vous êtes à 17, on relance une flèche de temps en temps pour remonter à 20. Donc à peu près toutes les 4-5 secondes. Voilà, et ensuite on tourbille là. Voilà, et on fait des pauses comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à 17. Hop, voilà. On pense à bien activer sa vendetta pour faire un peu plus de dégâts et se déplacer encore plus rapidement. On pense à recharger notre buff. Voilà, on lance 2-3 flèches, on repart à 20, etc. Et pendant ce temps-là, dès qu'on est au contact des ennemis, on claque notre tourbillon de l'âme pour avoir toujours plus de résistance. La puissance des ombres pour augmenter notre résistance aussi. Vous voyez qu'il y a un shield qui proc, qui va permettre de nous protéger. Et pour récupérer de la discipline, eh bien, on claque la préparation. Voilà, ça c'est plutôt les côtés défensifs. Après, concrètement, spammez vos 20 flèches, vos 20 stacks, puis lancez votre tourbilol. Et c'est parti mon kiki, on va faire une faille 75 assez rapidement, sans prise de tête. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop à débattre. Le build est encore très fort, mais moins fort. On va voir qu'on a un petit peu plus de mal, notamment, à lancer notre gameplay. Après, vous voyez que ça tombe quand même assez facilement. Il faut quand même faire attention aux zones, à ne pas se fourvoyer dans les zones, parce que la vie, vous le voyez, descend beaucoup plus rapidement qu'avant. Hop, c'est parti, on continue à se déplacer. On pense bien à recharger à chaque fois les 20 stacks, sinon vous allez faire beaucoup moins de DPS. On claque ses buffs, dès que la Vendetta est redisponible, on relance la Vendetta, et c'est parti. Voilà, tout simplement, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait quand même toujours le café, on fait encore énormément de dégâts. Oui, mais vous allez voir que plus vous allez monter en faille, Méphalème, supérieur, et plus vous allez avoir de mal, en fait. Parce que vous allez voir que, pas si facile que ça. Voilà, vous avez quand même une diminution de DPS assez drastique, je trouve. Donc à un moment, vous n'allez pas avoir le timer nécessaire et disponible pour pouvoir terminer vos failles en temps et en heure. Hop, c'est parti. On va chercher son pylône. Je vous rappelle, sur votre compagnon, allez chercher la saveur du temps, bien entendu. Vous ne le voyez pas, mais de temps en temps, je fais une petite pause, comme ça, pour restacker mon A. Et on se déplace, on continue, on continue. Voilà, c'est aussi bête que ça, comme build. Ça reste totalement insane, encore une fois, je suis d'accord. C'est encore plus fort, un petit peu. En fait, le DPS qu'on a perdu et la résistance qu'on a perdu, on a réussi à la combler d'une certaine façon avec le collier de la morveuse et notre build. Mais, vous voyez qu'avant, j'aurais déjà presque fini. Bon, je suis quand même à plus de la moitié, mais vous voyez qu'on est quand même plus obligé de passer un certain temps sur les mobs pour les faire tomber, alors qu'avant, ça tombait tout seul. Bon, après, le build reste tout aussi bête. On avance, on claque. Hop, la vitesse de déplacement, ça va être n'importe quoi. Pas non plus réfléchir trop longtemps. Une fois que vous avez compris que vous avez vos 20 stacks, et c'est parti pour tourbiloler. On claque sa vendetta, maintenant, on n'est même plus obligé de faire de pause. On charge, et c'est parti. Il n'y a même plus besoin de se poser la question, est-ce que je lance mon tourbilol quand je suis en dégâts de froid ou quoi que ce soit ? Ça part tout seul aussi facilement. Et on ruine les failles moins rapidement qu'avant. Ça, c'est sûr. On fait quand même des bons dégâts encore. Faut dire que le build est terminé, et fini. Et à reléguer aux oubliettes. Non, ça serait mentir. Mais vous allez voir, sur les boss, ça tombe, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Normalement, c'est de l'insta, ou quasiment du one-shot. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo sur le nerf du build de la terre des atours des froids vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt sur la EZK Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les dudes, et les Néphalèmes, et à bientôt !